Bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Ce soir nous vous accueillons avec des masques car on est en confinement, tout le pays normalement est en confinement et donc on a tenu à avoir des belles mesures sanitaires et d'hygiène. Donc si vous entendez un petit bruit blanc dans le fond, c'est normal, c'est parce qu'on ventile le studio afin de faire circuler l'air pour que les bactéries potentielles puissent se dégager. On va porter les masques, donc c'est pas formidable pour le roleplay mais bon, c'est comme ça. C'est mieux que de ne pas jouer. Lors de la dernière aventure, la compagnie du Baluchon s'est embarquée sur une rivière afin de suivre les membres de la secte démoniaque qui emmène de pauvres airs vers la Souffrière. Ils ont observé que le bateau qui achemine les pèlerins, entre guillemets, de la secte d'Arawiti accostait au bord de la rivière. Ils se sont mis à distance, ont touché terre, salué Durim surnommé le Dégueuleur qui a fait demi-tour et qui est reparti sur la rivière. Ils ont observé cette procession qui commence à s'enclencher vers la Souffrière et c'est là-dessus qu'on s'était arrêtés. Chers amis, c'est à vous. Dans cette procession, il y a quand même des gardes, des trucs comme ça ? Ils sont attachés les gens ? Les gens ne sont pas attachés. Ils sont guidés par deux des quatre marins qui étaient sur le bateau et qui, eux, ne portent pas de vêtements solennels. Ils sont en habit classique de marins, ceux que vous aviez observé de trois jours plus tôt à Lumi. D'accord. Et leur embarcation, elle reste à quelle, du coup ? L'embarcation reste à quelle, le temps qu'ils arrivent à leur destination, a priori. Qu'est-ce que vous allez faire ? On a deux options, soit on les suit, soit on fouille le bateau. Je ne sais pas ce que ça peut valoir, mais… On peut fouiller le bateau. Je ne sais pas si on trouvera des informations intéressantes. Les gens qu'on avait vus au port, il y a des gardes qui les accompagnent, qu'on avait vus là-bas et qui sont avec eux maintenant ? Parce qu'il y a des visages qu'on reconnaît, qu'on avait déjà vus au port sur le lieu de départ ? Vous les aviez vus sur le lieu de départ, puisque ce sont les quatre marins qui manœuvrent visiblement ce bateau. Mais il n'y a pas de gens que vous aviez croisés dans le hangar, dans l'entrepôt, ou que ce soit d'ailleurs. On les suit, non ? Oui, je pense qu'il vaut mieux les suivre. Le bateau, à la limite, ne peut pas nous apprendre grand-chose. Donc on essaie d'être un peu discret, on se tient à distance. La végétation, je vous l'avais décrite la dernière fois, excuse-moi, ce sont des arbres un peu noueux, avec des troncs qui sont alambiqués, au feuillage orangé et jaune, puisque c'est la saison, on est en pleine automne. Et il y a une fine pluie, une fine bruine, qui commence à tomber. Et par endroit, il y a des rochers, qui montent à 1,50 m, 2 m, peut-être. Et vous avez de quoi, potentiellement, vous cacher assez facilement dans la nature. Moyennant un jet, bien sûr. C'est un jeu de rôle. Vous pouvez me faire un petit test de stealth à désavantages pour toi, Dithmir ? Oui. 16. 13, très bien. Un ninja. 18. Oh là là ! Je te jure, j'ai fait 16 et 17. Le salaud ! Eh bien, bravo. J'ai fait un naturel, mais plus 8, donc 9. Ouais. Moi, j'ai fait un. Moi aussi, ouais. D'accord. Mais plus 0. D'accord. Très bien. Je rappelle que pour les jets de compétences, il n'y a pas d'échec critique. D'accord. Moi, c'est que dans le combat. Mais tu as raison de me donner le résultat final. Donc 9, bien nul, fois 1, bien nul aussi. Et on a les deux ninjas. Donc, il y a Corbe et Dithmir qui se faufilent dans la nature, qui se cachent bien dans les ombres, derrière les rochers, un tronc d'arbre. On se fait des signes comme ça, genre. Et vous, toi, alors, pourquoi il n'y a aucune raison, parce que c'est vraiment ton terrain normalement, c'est la nature et tout ça, mais tu n'arrêtes pas de marcher sur des brindilles hyper cassantes, hyper bruyantes. Il y a un moment où tu manques de tomber et tu fais bouger un buisson qui remue des branches. Donc, ça fait vraiment un… Quant à Birzim, il trébuche sur une petite rocaille et se pète la gueule en disant « Oh putain ! » et vous entendez que ça résonne légèrement dans la nature. Moi, je suis vraiment le daron, c'est dès que vous faites une erreur, je fais genre « tchut ». Il y a une volée d'oiseaux qui part. Je me débrouille mieux seule, normalement. Vous pouvez me faire un test de perception. C'est le chien aussi, c'est le chien. De perception. De perception, oui. Bien sûr, avec grand plaisir. Dix-huit. Pas ouf. Douze. Six. Treize. Ah. Là, j'ai fait un. Mais treize. Treize. Non, cette fois-ci, c'est Mina. Tu remarques que les deux marins se sont tournés en direction de là où vous vous situez. En revanche, toutes les personnes de la procession n'ont absolument pas tourné la tête et continuent. Et les deux marins ont l'air de regarder au loin, par l'entre eux, tu ne vois pas trop ce qu'ils se disent. Ils haussent les épaules et ils avancent, ils continuent d'avancer. C'est louche, mais normalement, on est en sécurité. Ils ne viennent pas par ici. On peut continuer à les suivre. On continue à les suivre. Vous restez à quelle distance ? 150 mètres, 200 mètres, plus proche ? De vue, non ? Je pense que ça suffit. De vue. Oui. D'accord. De vue, vu qu'ils sont nombreux. Très bien. La procession continue pendant environ une heure et demie. Plusieurs choses évoluent dans le paysage. De moins en moins de végétation, de plus en plus de minéraux. Donc de la roche, un petit peu partout. Et vous voyez, ça et là, des stalagmites sortir de terre. C'est des stalagmites sulfureux. Donc ils sont dans cette teinte jaune, avec des stris blanches. Il y a une fumée qui s'en dégage par endroit. Et effectivement, l'odeur prend assez... Enfin, c'est léger pour l'instant parce que vous êtes à l'air libre. Et à la distance, il y a une petite colline qui commence à se dessiner, dans laquelle vous constatez qu'il y a une entrée qui est maçonnée. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait par la main de l'homme. Mina, ça te rappelle une exploitation minière. Le genre de truc que tu as pu voir dans ton village, là où tu as grandi, ce genre de choses. Voilà, ça ressemble à une exploitation minière. Cependant, elle a l'air d'être abandonnée, enfin pas active. Parce qu'il y a quelques baraques en bois autour, mais elles n'ont pas l'air du tout d'être utilisées en ce moment. Tu disais, les gens de la procession, ils ont tous une tenue maintenant un peu... Ils ont une cape noire avec une grande capuche. D'accord, donc en dessous, ils ont gardé leurs atours... A priori, oui. C'est un peu difficile de le voir à la distance où vous êtes, mais a priori, oui. Parce qu'en fait, à un moment, on peut aussi potentiellement voler de ses capes et... Ce serait super. On en a somme 4 et hop. Comment ? Non, je disais, on peut trouver des capes... Qui traînent, peut-être, dans le carrément, dans l'œil. Vous voyez que la procession s'arrête devant l'entrée de la mine, ce qui ressemble à une mine. Les gens se disposent en arc de cercle et devant, au centre, il y a un des marins qui parle. Vous entendez une voix au loin, mais vous discernez pas vraiment. T'essayes de t'approcher, si t'arrives pas à entendre un truc, moi j'y vais en me déguisant, quoi. Oui, au pire, je lance le chien en distraction, si je suis... Pauvre Alexandre. Voilà, le cours, enfin... Donc tu avances discrètement ? J'ai fait un... 13. Au total ? Oui. OK. Très bien. T'as l'air de... D'éveiller l'attention de personne, pour l'instant. Tu t'approches un petit peu, et toi tu t'approches aussi en... Disguise self ou pas ? Pas pour l'instant, non. D'accord. Très bien. Tu t'approches, et tu entends ? Voilà, donc, soyez patient, ne vous en faites pas, tout le monde aura sa chance. Tout le monde pourra faire son pèlerinage à Harawiti. Hum ? Tout le monde a compris ? Oui. Voilà. Donc rappelez-vous, les quatre premiers, quand vous rentrez, c'est tout de suite à gauche, et les... tous les autres, vous allez à droite, et vous allez patienter dans une salle, et on viendra vous chercher chacun à votre tour. Vous entendrez une voix. Tout le monde a bien compris ? Parfait. Bon. Allez-y. Et effectivement, ça commence à se mettre en branle, ça commence à avancer. Et tu observes qu'il y a quatre personnes qui se mettent sur la gauche. Les marins restent ? Les marins, pour l'instant, restent, ils sont en train d'encadrer, et à droite, ils rentrent, ils pénètrent dans la mine, et bon, tu as l'impression de voir qu'ils commencent à se diriger vers la droite quand on rentre dans la mine. Je retourne vers mes compagnons. Alors, il y a deux directions. Les quatre premiers des 30 pèlerins, ils sont partis à gauche. C'est les premiers qui passent. D'accord. Le reste, ils attendent tous à droite. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que là, on tente d'aller à droite, de patienter ? C'est super qu'on soit un groupe de quatre, nous aussi. Oui. Hé ! Pas mal. Il faut juste qu'on arrive à trouver quatre capes, parce qu'on pourrait aller emprunter quatre capes à quatre personnes dans cette assemblée. Emprunter. On s'approche. Oui, on s'approche. On trouvera bien un plan en chemin. Par contre, le chien, ça va peut-être faire tâche à un moment. Oui. C'est vrai qu'un chien... C'est possible de l'attacher à un arbre, le temps qu'on aille... Alors, Alexandre n'a pas besoin d'être attaché à un arbre, mais qu'en est-il de ton chat ? C'est vrai que Patoun est là. Oui, il peut venir. Qu'en est-il de Patoun ? Patoun peut venir. Un chat... Non, c'est libre. C'est possible. Je pense qu'Alexandre peut prendre soin de Patoun. On peut les laisser. Il ne peut pas scooter un peu, ton chien ? Repérer les alentours ? Là, il y a des gardes dehors. Les marins, tout le monde est rentré ? Là, vous voyez que vous avez cette discussion, vous retournez et vous voyez effectivement que quasiment il reste 3-4 personnes, des pèlerins, qui sont en train de finir de rentrer dans la mine. 3-4 personnes ? Il faut les attraper vite, là ? Il y a un des marins qui est à l'extérieur encore et qui est adossé à une vieille baraque en bois. Alors, en vrai, sinon, ce qu'on peut faire... Si on fonce, là... Le marin, on le chope et moi, je me fais passer pour lui. On peut faire ça. Et vous vous faites passer pour... On chope les pèlerins, on chope le marin. Vous prenez les vêtements des pèlerins et moi, je vous emmène à l'intérieur. Ok, on fonce. Mais on fait quoi, décor ? À la flotte ? Non, je sais pas. Elle est à deux heures de marche. On les fout dans le sac, on s'en fout. On les libère ? Ça va tuer, non ? Mais attends, on va les tuer. Ça va sentir ? Non, on les... Enfin, ça va, mais dans le sac, si, on va les tuer. Non, mais on les attache, avec pas. Oui, on les cache derrière un barraquement. Et puis, Alexander, les surveille. Avec Fatoune. On les file à bouche au chien. Non, je fais pas. Ok, on fonce, on fonce. Tiens-toi, prêtre, j'ai une idée. Je prends l'apparence d'un esclave, là. Et je cours vers le marin. Donc, tu... J'adore quand on se concerte pendant dix minutes. Je reste un peu à distance et je suis genre... Tu prends quelle apparence ? C'est un humain, un halfling ? Un humain, avec les vêtements, tout de... D'accord. Et avec donc une grande cape encapuchonnée ? Pareil qu'eux, mais genre un humain, lambda... Et tu t'approches ? Je prends l'apparence du dégueulard. Je pense que c'est... Il faut que ce soit quelqu'un que j'ai vu, donc... D'accord. Très bien. Et j'y vais, je suis... Je suis... Genre pour attirer son attention, mais on reste pas à distance, quoi. Fais-moi un test de représentation. Vous faites souvent ça, c'est un truc... Malheureusement, oui. On fait souvent, c'est un peu de... Qu'est-ce qu'il fait ? D'organisation. De cohésion, j'allais dire. Il regarde Birzim. Hé, toi, là, t'es perdu ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as perdu ta langue ? Et qu'est-ce qui... C'est classe débile. Bon, il s'approche de toi. Donc, moi, je le laisse... Il est loin, quand même. Il est à combien ? Oui, il est à une trentaine de mètres. Et donc, quand il s'approche, je fais... Et donc, je le rapproche d'eux, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que t'as vu ? Hé, c'est par là, la mienne. Et quand il est à portée de main de moi, enfin, de porte-t-il-vous ? Oui, il n'est pas encore à portée, là. Pour l'instant, ils sont encore un petit peu trop loin. Alors, je me concentre. Tu attends. Là, c'est là ! Mais c'est quoi, là ? Il est parti ! Qui, il est parti ? Mais qui est parti ? On s'en fout. C'est là, c'est là ! Toi, bon, ok, je vais aller voir. Toi, rejoins les autres, là. Va à la mine. Tu pars en direction de la mine ? Il est de dos, là, il est de dos à moi. Je prends son apparence et je vais voir les... D'accord. Les mecs. Et je leur dis, attendez, attendez, restez là, restez là, restez là. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Le mec est en train de chercher le marin, il cherche un peu, et au bout de... 19. 1 minute, 32 minutes, il arrive à portée de ton sort. Et donc, tu fais sommeil ? Ouais. T'as fait combien de... 31 hit points. 31 hit points, c'est largement suffisant. Il fait... Il tombe au sol, il dort. Bon, on se précipite, enfin, moi, j'y vais, en tout cas, pour essayer de l'emmener dans les buissons et de l'attacher avec la corde. Il y a combien de pèlerins, là, pour le... Il en reste 3. Pas mal, ça ! Je le baïonne en premier lieu. D'accord. Et je l'attache. D'accord, pas besoin de faire de jet pour ça, aucun problème, il est... Et mets-lui un truc dans la bouche aussi, pour pas qu'il hurle. Moi, je l'ai baïonné. Donc, les pèlinges, je leur dis, venez, il faut... Il y a un... Ça fait partie du rituel. Il faut que vous veniez, il y a une petite... Il y a une étape à faire avant de passer à la procession. Mettez-vous tout nu. Dépêchez-vous. Ils ont l'air un peu perdus. Vous me suivez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Fais-moi un test de persuasion. Je viens de le faire, 19. Ah, pardon, combien ? 19. Ah oui. Ils se regardent un peu entre eux. D'accord, d'accord. C'est par ici. Je les amène... Bien joué. Tu les amène vers les autres ? Très bien. Je peux le fouiller, le mec ? Ouais, tu le fouilles, vas-y. On a une minute. Investigation. Il est attaché, là, maintenant. On attendait. Bayonné attaché. Au pire, je mets une torneum. 5. 5. Rien du tout. Il n'y a rien sur lui. Il a un trou dans sa chemise, là. Je suis catégorique, il n'a rien sur lui. Par contre, il faudra retaper ça, mon vieux. Ok, ils arrivent ? Ils arrivent, c'est la procession. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Vous êtes là ? Oui. Il faut qu'on fasse quoi ? Rattache-les, rattache-les. On n'a pas compris. On sort nos armes et on les menace. Des brigands ! Il y a des brigands ! Putain, je croyais... Des brigands ! On se fait attaquer par des brigands, mais protégez-nous ! Protégez-nous ! Non, mais ce n'est pas des brigands, je les connais. Ça va arrêter de pleurer. Vous comptez avoir cette attitude à l'intérieur ? Vous repartez sur le bateau, en fait. C'est terminé pour vous. Il y a une femme de race naine à côté qui dit « Attends, ça doit faire partie du rituel. » Ça fait partie du rituel. Enlevez vos vêtements, là, on va vous donner les uniformes officiels. Tous les autres sont rentrés avec... Oui, mais vous avez bien vu que c'était différent. Ils commencent à enlever les capes. Dans le sac, c'est ça ? Tu peux les faire rentrer dans le sac, c'est ça ? Aucune idée. En fait, on va faire plus simple, sinon on a des arbalètes, etc. Oui, on les attache. Voilà. On les attache. Je prends mon arbalète, je dis « On va vous attacher, vous allez nous donner nos affaires. » Je sors mes fausses. Et si vous criez, je vous tire dessus. Voilà, c'est ça. Ça vous va ou pas ? Ah, ben, vous êtes des brigands, en fait. Voilà. Mais si tu cries, je te tue. Mais t'es gentil. T'es gentil. Fais-moi un test d'intimidation. On est gentil, quand même. Allez, ta lettre de Mina, tu peux faire avec avantage. Toi aussi, t'es avec ton arbalète. J'ai F aussi. Ah, des F aussi, oui. J'ai fait 12. Et moi, j'ai le patoun. J'ai fait 12. 12 avec avantage ? Ok. Il se regarde et... Je reprends mon apparent, je fais des flammes, je fais « Putain, enlevez-vous ! » Fais-moi un test d'intimidation avec avantage. C'est beau, ça. Hop, 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 hop. Merde, c'est là. Ouais, 12. Des bonnes flammes, quand même. On est en train de faire... On va se faire dépouiller, on va se faire dépouiller. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'avez pas d'armes, nous, on est armés jusqu'aux dents. Donc, à un moment... Bon, je sors mon arbalète aussi. Soit ça se passe bien, soit c'est douloureux. Derrière ça, vous entendez, dans le buisson, le marin s'est réveillé et il essaye de se débattre. Qui va lui mettre un coup sur la tête au marin, là ? Moi, moi. Vas-y. Non, mais attends. T'arrives avec la crosse. Ouais, ouais. Ouais, ben... Bon, c'est à 1m50 de là. Ouais, ouais. Bon, en fait, ce qu'on va faire, moi, j'y vais et je commence à prendre leurs affaires. Vous avez vu ce qu'il a fait au marin ? Bon, voilà. Vous, vous les gardez en joues, j'en prends leurs affaires et je les attache un à un. Ça peut encore bien se passer. Tu les attaches comment ? Tous ensemble, dos à dos. Tes nœuds sont très solides, ils ont l'air d'être... Moi, je commence à examiner les capes pour voir laquelle est la mieux. Je prends la naine. Absolument. Je prends la scène de la naine. Identiques, toutes. Non, mais en termes de taille, sur moi, je vois laquelle me va le mieux en longueur. Écoute, une cape, c'est toujours classe, donc ça va. Je commence à la mettre. Et puis, je les baïonne après. D'accord. Alexandre, tu restes ici, tu veilles sur ici. Il se passe quelque chose, tu fuis, mais tu restes pas loin. J'arrive. Maman arrive bientôt. Reviens. C'est bien. C'est bien. Moi, je prends l'apparence d'un des... Avec la cape et tout ça. Oui, oui. Et vous avez donc les trois caps des opéras. Allons-y, on va patienter à droite. À mesure que vous avancez et que vous vous approchez de l'entrée de la mine, l'odeur commence à devenir un petit peu plus tenace. J'adore. Et vous arrivez à l'entrée. Vous voyez qu'il y a un grand tunnel qui part devant vous. Sur votre gauche, à 3-4 mètres de l'entrée, il y a un encadrement comme une porte. Mais c'est quelques planches de bois qui délimitent une porte. Et sur la droite, un peu plus loin, à 5-6 mètres, il y a la même chose. Des planches qui délimitent l'encadrement d'une porte. C'est pas fermé. C'est juste maçonner pour qu'on prenne pas le risque que ça s'effondre. Alors en fait, est-ce qu'on va à droite ? Directement, on est quatre. C'est pas un groupe de quatre. Mais on est censé attendre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit venir aller chercher, non ? À chaque fois. Non, il a parlé d'une voix. J'ai bien entendu, il a parlé d'une voix. Sinon, on se met dans la salle d'attente et on se met près de la porte. Comme ça, on est les prochains. Là, vous avez fait un ou deux mètres en rentrant dans la mine. Vous vous posez la question, est-ce qu'on va à droite, à gauche ? Et vous croisez, il y a un marin. C'est un demi-elfe qui est assez costaud, qui a l'air d'avoir vu pas mal de choses dans sa vie. Il a les arches comme ça, les cheveux tirés en arrière et un regard doré, ambré. Et il vous regarde et il fait, « Ben alors, qu'est-ce que vous foutez ? C'est par là ! » Et vous entendrez une voix, vous n'en faites pas. Il a l'air assez ironique. Enfin, moqueur. Je peux le tuer. Allez, allez, allez ! Il nous a indiqué la salle d'attente. La salle d'attente, oui. Je n'ai pas que ça à faire, moi. On y va, on y va. Là, on est hors de sa vue rapidement ? Là, vous êtes en train de le croiser, dans l'entrée de la mine. Du coup, on marche en file indienne, comme eux. Ok. Moi, je prends l'apparence du marin qu'on a ligoté et je retourne le voir, lui. De derrière. Donc, en fait, vous, vous êtes rentré dans la mine. Il est sur le point... Attends, lui, il est dehors, lui ? Lui, il est en train de sortir. Ok, je le rattrape, quoi. D'accord. C'est quoi, les quatre qui viennent d'arriver, là ? Ben, tu ne les as pas vus passer ? Ben si, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils sont en retard ? Je n'en sais rien, moi. C'est toi qui étais dehors, ce n'est pas moi. Non, tu vois bien que je n'étais pas dehors. J'étais là. Tu ne m'as pas vu passer. Qu'est-ce que tu foutais là, d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu foutais là ? Ben, quoi ? Pourquoi tu vas dehors, toi ? Ben, parce qu'on va rentrer au bateau. Hein ? Ben oui. C'est ce qu'on fait. Donc, toi, tu vas dans la mine pour rentrer au bateau ? Ben non, j'étais dans la mine et là, je suis en train de... Mais qu'est-ce que tu foutais dans la mine ? Normalement, tu restais dehors, tu étais resté dehors. Mais parce qu'il manquait quatre mecs. Tu n'as pas entendu qu'il manquait quatre pèlerins, toi ? Toi, tu débarques... Ben non. D'accord. Bon, tu ne sais pas, quoi. Je vais leur demander, du coup. Bon, je te rejoins au bateau. Va, va ! Je te rejoins au bateau. Fais-moi un test de persuasion. Va, va. Non, on va faire deux tests. Le premier, ça va être... Deception. Ok. 17. D'accord. Aujourd'hui. Et le deuxième, ça va être persuasion. 12. D'accord. Bon, hé, je t'attends dehors, je vais pisser. Ouais, piss. Je vais leur demander ce qu'ils foutaient et j'arrive. D'accord, on s'en fout, hein, en vrai. Oui, c'est vrai. Bon, je vais quand même voir, on ne sait jamais parce que... Depuis quand t'es conscient, celui-là, toi ? Bah, allez. La dernière fois, je te rappelle. Et je me casse. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je vous dis ça. Je n'ai eu aucune enfance. Mais du coup, tu lui as dit quoi, là, parce que... J'ai essayé de... Oh, vous l'avez entendu, hein, vous. Ah oui. Mais il va t'attendre, du coup, là ? Ouais, ouais, bah ouais. De toute façon, il m'aura attendu au bout d'un moment. Tu ne veux pas qu'on aille l'assommer aussi, du coup ? Bah, si tu veux. De toute façon, au bout d'un moment... Là, le truc, c'est qu'ils sont... On va direct à droite ? J'ai eu quand même une info... Non, mais en fait, je ne veux pas qu'il sonne l'alarme, le mec. Quelle alarme ? Une des infos, c'est quand même qu'ils sont censés se retrouver au bateau. Donc, ils vont voir qu'il manque un mec, au bout d'un moment. Le bateau, il est à une heure et demie en même temps. Donc, ils vont attendre un moment, ils vont se dire, « Bon, ça prend du temps. » On a au moins deux, trois heures d'avance, quoi. Ah, OK. Donc, on le baïonne. Ouais. Oui. Bon, on y va. On y retourne. Qui ressort ? Moi. Moi, j'y vais, en tout cas. Tous ? Euh... Je pense que c'est peut-être pas la peine, non ? Vas-y, je reste à l'intérieur, moi. D'accord. Donc, dites-moi, il va. Ah, donc je me tape tout seul ? Cool. Euh, non, je viens avec toi, je viens avec toi. Dites-moi et Mina. OK. Nous deux, non. Non, moi, je reste à l'intérieur. Toi, tous les deux, vous restez à l'intérieur. Dites-moi et Mina, vous ressortez. Vous le voyez, qui est contre une des baraques en train de pisser. Je vais essayer d'y aller discrètement pour le... Donc, fais-moi stealth avec... Désavantages. Désavantages, I know. Moi, je regarde. Ok. Onze. Onze. Il est en train de pisser. Eh bien, je l'attrape à la gorge pour essayer de l'endormir. D'accord. Fais-moi un test d'attaque, de un arm strike. De MMA. Prise du sommeil. Putain. Neuf. Donc, t'essayes de la gripper. En fait, tu rippes sur son épaule avec ton pouce. Et donc, ça le pousse un peu et juste, il a le temps de... Il a toujours... Il a toujours... Il a toujours en train de pisser. Oh, mais c'est quoi, ça ? Ok, ok. On fait une pause. Range ton truc. Fini. Ça que ? Bon, ben, fini. C'est vraiment à ma hauteur, en plus. C'est très présent pour moi. C'est à ta hauteur, après. Il attrape une dague. Oh, je vous vois, tous les deux, là. Je sors mon épée magique. Comme ça, on... Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sors mon épée. Je sors mes faussiers, je dis... C'est quand même... Voilà. Attention. Ça part de la vie. Range. Range. Faites-moi un test d'intimidation. Faites-moi un jet avec avantage, l'un ou l'autre. Comme vous préférez. Je vais le faire, toi. Allez, vas-y. 20, naturel. Allez. Pour un total de ? 22. Allez. Il finit de pisser dans son bête. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Je pose ton arme à genoux. Je peux m'écarter un peu ? Écarte-toi de la pisse. Oui, oui. Il fait deux pas en crabe. Il se met à genoux. Il pose sa dague. Et je le ligote. S'il se défend pas. Très bien. On va t'attacher. On va pas te tuer. On a des trucs à faire. La Bonne Noël, c'est qu'on te laisse avec ton copain. C'est pas contre toi. Vous refaites. Vous l'ambenez. C'est loin. C'est à 300 mètres. Ouais, mais autant le faire. Mais comme ça, il est caché. Vous pouvez aisément le cacher derrière une des baraques ou à l'intérieur des barraques. On le cache dans une baraque. Allez, on se fait pas chier. Avant de le baillonner, j'essaie quand même de lui dire, vous faites partie de la secte ou vous bougez juste les gens ? Nous, on est des convoyeurs de personnes. Mais vous faites ça régulièrement ? C'est bien payé, ça. C'est une bonne situation. Non, non, pas très régulièrement. Tous les combien ? Je sais pas. Je crois qu'il y a plusieurs bateaux qui tournent. Donc il y a plusieurs arrivages par jour ? C'est le deuxième que je fais en trois mois. Et dans la mine, il y a combien de personnes à peu près ? Dans la Soufrière, il y a combien de personnes ? Ils deviennent quoi les gens ? On a livré une trentaine là. Ils deviennent quoi les gens ? Je sais pas, apparemment, ils passent des épreuves pour une secte, je sais pas quoi. D'accord. Bon, j'apprécie ta collaboration, ça devrait bien se passer. Vous pouvez ne pas m'assommer, parce que c'est douloureux. Je t'assomme pas, mais par contre, je t'attache là. D'accord. Parce que je te fais pas confiance. Et j'ai quand même été sympa avec toi, je t'ai laissé finir de pisser. C'est sympa. Je prends des noix, je les mets à côté. Je mets des petites noix à côté, je dis au cas où ce soit long, il faudra manger un peu ça. Tu sais que tes baies magiques, si tu en manges une, ça suffit à nourrir pour toute une journée. Je lui donne une petite baie, je lui dis merci. Pour ta collaboration, tu peux manger ça quand tu auras faim. Mais il est baïonné. Il est attaché en vrai, mais bon. Tu trouveras un moyen. J'ai le temps d'y réfléchir. Oui, tu vas avoir le temps. Quelques minutes plus tard, vous voyez donc Dittmir et Mina qui reviennent. Merci, non ? Il a l'air satisfait. Ça se fait. Vous l'avez assommé ? C'est vrai. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on attend derrière la porte ? On attend la voie et on y va ? Oui. Pour ne pas te déranger s'il y a des épreuves. On suit le protocole. Vous restez entre les deux espaces. Vous entendez que dans la pièce, la salle d'attente, il y a des murmures. Enfin, des murmures, des bavardages. Les gens parlent entre eux, ils ne sont pas non plus comme ça avec le regard dans le vide. Vous ne pensez pas qu'on peut quand même essayer de les sauver, ces gens ? Moi, je pense, là, vu qu'ils ont l'air conscients, qu'on peut leur dire qu'on est venu pour les sauver, qu'ils vont dans une secte hyper dangereuse et qu'on leur rend leur liberté. Et on ne sait pas à quel point eux, ils ne sont pas consentants, en fait ? Ils sont consentants, mais c'est des gens qui ont tout perdu, en fait. Mais tu vas essayer de les convaincre que malgré eux, il faut qu'ils s'enfuient ? Pas malgré eux, pour leur sécurité. En termes de discrétion, si tout le monde se barre, ce n'est pas dingue, quoi. C'est vrai. Si on y va avant eux, on les sauve. Si on s'en tenait plutôt au plan et que du coup, on essayait de... D'accord, très bien. Avec un peu de chance, si on arrive à nos fins, après, nous, il n'y a plus personne qui passe, quoi. Parce que sur le médaillon, il y a écrit « sauver des gens ». Oui, mais c'est l'idée. D'accord, d'accord. Vous patientez. Et après, je dirais, 45 minutes, vous avez bien le temps de compter vos doigts et de vous faire chier. Je peux faire mon Comprehend Language en attendant, quoi ? Oui, tout à fait. Je le fais. Donc, après 45 minutes, dans la salle sur votre droite, vous entendez résonner une voix caverneuse. Les pèlerins suivants peuvent s'avancer. C'est une voix qui a l'air de résonner de la pièce. Ok. Vous entendez des gens bavarder depuis 45 minutes. Là, ça n'a pas l'air d'être une personne qui est là physiquement, mais c'est plus la pièce en elle-même. Tu ne peux pas tenter ta grosse voix pour leur dire « en fait, c'est bon ». Il y en a déjà. Tu peux le tenter. Et sinon, je peux aussi prendre l'apparence du marin. Oui, fais le marin et va… Décidez-vous. Vous avez 10 secondes. Fais le marin, fais le marin. Moi, je prends la grosse voix. Moi, je préfère la grosse voix. Oui, mais la grosse voix peut être entendue. Moi, je prends l'apparence du marin, en tout cas. Oui, marin. Tu prends l'apparence du marin. Tu vois, deux personnes qui commencent à s'avancer vers la mine. Non, non, c'est bon. Il y en a qui sont arrivés en retard, ils vont passer avant vous. Ils étaient en retard. Pourquoi ils passent avant ? Parce qu'au niveau de la logistique, c'est plus simple que de faire l'aller-retour. Tu fais la grosse voix. C'est validé. Qu'est-ce que tu dis ? C'est validé. Fais-moi un test. Mais du coup, tu le dis… Tu le dis, parce que la voix, elle sort de sa bouche. Non. Non, non. Ah non, la grosse voix. La grosse voix, c'est… C'est ventriloque. Ah, d'accord. Complètement ventriloque. C'est validé. Vraiment, j'en fais des caisses. C'est validé. Oh, je fais quatre. Plus sept, onze. Onze. C'est validé. Et donc, tu dis quoi ? Obéissez aux consignes. Regarde autour d'eux. Bon, les prochains, c'est nous. Moi, je lui fais « hé ». D'accord. D'accord, d'accord. Mais les prochains, c'est nous. Ouais, ouais. La prochaine, ça va être celle-là. Ils repartent, ils tournent les talons. Vous entendez que ça grommelle et que ça râle un peu. Là, je reprends mon apparence normale. Je fais « j'adore ». Je reprends l'apparence de pèlerin. Très bien. Je suis très surpris que tu n'aies jamais fait ça avant. C'est nouveau. Moi, je bosse. Tu me fais ça faire le flic. Donc, vous vous dirigez de l'autre côté vers l'autre entrée. Et là, la hauteur de plafond du tunnel est moins élevée. C'est autour de 2,50 m. Au fur et à mesure que vous progressez, vous sentez déjà l'odeur du soufre. Vous étiez un petit peu habitués. On s'accoutume à ce genre de choses. Et là, ça commence à de nouveau vous titiller un petit peu. Quelqu'un a mangé de l'opossum ? Il y avait des torches qui étaient plantées dans les parois de la mine jusqu'ici. Et après une cinquantaine de mètres, il n'y a plus de torches. En revanche, vous voyez au plafond, au-dessus de vous, il y a comme des câbles qui pendent à 1,50 m. Et des petites lanternes. Et ces petites lanternes, elles s'allument au fur et à mesure de votre progression. Et lorsque vous la dépassez, elle s'éteint. Et la suivante s'allume, etc. Et même vous, Korb et Birzim, qui voyez dans le noir, vous ne voyez absolument pas au-delà de la portée de ces petites lanternes. C'est 18 mètres, la portée des lanternes. Je peux faire un peu de perception ? Tu peux, avec des avantages. Avec des avantages. Non, attends, c'est perception, quoi ? Tu essaies d'écouter ? Est-ce que c'est sur la vue ou c'est sur un autre ? C'est sur l'ouïe, plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose ? D'accord, fais-moi un test normal. 17, ah non, perception, plus 3, 20. 20. Tu entends des petits craquements, des petits crissements, comme s'il y avait des rongeurs un peu partout, mais tu regardes après ? Rien. Ça grouille un peu autour. Et il y a un écho qui te semble pas naturel. Il y a une espèce de réverbération, des petits crissements, comme s'ils étaient décalés. Très bizarre. C'est pas naturel du tout. Je suis pas hyper sereine. Ouais, bah ouais. Je crois que c'est l'idée. Parce que déjà, la chimère, mais là, ça a l'air quand même... Non, mais là, c'est un test, je pense. D'accord. Faut qu'on y aille à... On y va, de toute façon. Qu'on ait confiance. Dans quel ordre de marche vous mettez-vous ? Bon, du coup, je passe en premier. On croise les doigts pour qu'il y ait une chimère. Je suis en deuxième ou trois. Donc, 10 minutes en premier, Mina en deuxième, et ensuite ? Pas dernière, en tout cas. Troisième. Troisième corde. Et qui clôt la marche. Vous voyez qu'il y a une arche qui est gravée dans la pierre et dessine un langage kabbalistique absolument inconnu. Pas de moi, vu que j'ai fait Comprehend Language. Et donc, tu as fait Comprehend Language. Et tu lis une inscription qui dit « Gloire à Raouidi ». Ok. Là, il y a marqué « Gloire à Raouidi », en fait. C'est pas un faux. Une fois que vous passez à travers... Si vous continuez de progresser, il y a quelques marches. Une dizaine. Vous descendez de 3-4 mètres en hauteur. Et la typographie change un petit peu, puisque ce ne sont plus le sol, les parois et le plafond, ne sont plus de la roche brute, comme c'était jusqu'ici, mais des dalles. C'est maçonné, il y a de la pierre au mur. Je dis « Bon, écoutez, moi, je suis sûre que ça va super bien se passer. Jusqu'ici, on a tous assuré comme des malades. Vous êtes tous super. Toi, t'es super. Toi, t'es vraiment génial et j'adore ton chien. Toi, t'es incroyable. On est au-dessus de tout. Moi, je suis sûre que vraiment, quoi qu'il y ait à l'intérieur, que ce soit un test, que ce soit des mecs qui nous tombent dessus, c'est dans la poche. Merci beaucoup. Vous êtes super. Vraiment, c'est... Non, c'est toi qui es super. Quel moment de chien. Merveilleux, on passe ensemble. Vous êtes vraiment du courage. Merci. Merci. Et on est une compagnie en plus. Et donc, tu incantes. Que motivational speech. Motivational speech. Je vous avais fait un petit pep-top. Le baluchon, vous êtes là ? Ça vous aura pas beaucoup de trucs sympas. Je vous demande quand même de mettre la main au milieu, puis qu'on fasse un petit truc, qu'il y ait un geste, quoi. Qu'on se fasse un check de groupe. Et du coup, vous gagnez 5 hit points. Temporaires. Temporaires pendant une heure. Vous avez l'avantage sur les jets de wisdom. Les savings through. Les savings. Et vous avez l'avantage dans les attaques, si jamais vous venez de vous faire attaquer. Voilà. En fait, c'est lorsque vous vous ferez attaquer, et que vous prenez des dommages, vous perdrez les autres avantages après. Donc, avantages sur les savings, de wisdom et tout ça. Mais vous avez avantage contre la créature qui vient de vous attaquer, pour la prochaine attaque. D'accord. Grâce à ça. Donc, vous progressez, vous avancez. Et assez rapidement, là, vous arrivez à un T. Et déjà, ça, vous ne le voyez plus. Oh là là. Donc, on a eu un T. Très bien. On est allé à droite. Vous avancez. Ça continue. Continuez d'avancer. Je ne vais pas vous le faire deux fois. Et vous arrivez. J'ai failli prendre le truc pour voir dans le noir. À nouveau. Magique. Oui. J'y ai pensé quand tu réfléchissais à ça. De nouveau, un croisement, comme ça. Dans cette forme-là. Droite. Droite. Alors, reviens un peu sur nos... Ah non, il faudra faire encore un droit. On peut faire un... Justement, comme ça, on va allonger un peu les parois. Ok, ok. Elle est arrivée là. Ok. Donc, on tourne. Là, on n'a pas le choix, en fait, c'est ça ? On n'a pas de quoi marquer... Ça tourne vers quoi ? La gauche ou la droite ? Marquer les murs ou un truc comme ça. On n'a pas un truc. Marquer au sol, ouais. On ne peut pas marquer au sol... Ça tourne vers la droite, là ? Oui. Lorsque j'ai mes équipements... On va retourner au... Petit caillou, un truc ? Et vous entendez... Une petite chèvre. Une petite chèvre. Il y a en fait un énorme démon. Lorsque vous vous approchez... Pas fou, mec. Vous voyez que là, contre ce mur, il y a... un arceau en métal. Et une corde qui est assez courte. Autour du cou d'une chèvre. Qui est un t-rex. Qui est famélique. Et qui a l'air d'être... Totalement affamée. Et qui vous regarde comme ça. Elle a les pattes qui grelottent. Alors ? Moi, j'imagine que tu vas vouloir la délivrer. J'ai déjà sorti une baie. J'ai déjà sorti une baie. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que soit on réussit les épreuves. Et ça implique peut-être plutôt de l'égorger. Soit dès maintenant, on se dit qu'on va... Pardon, je n'ai pas suivi ton truc. Pourquoi tu veux l'égorger ? J'en sais rien. Mais c'est des sacrifices. Ils font ça dans les sectes, non ? Ce n'est pas que je veux l'égorger. Ce que je veux dire, c'est que là, comme on subit des épreuves, a priori, ils attendent à ce qu'on fasse quelque chose de cette chèvre. Tu penses que là, on nous observe ? Si on nous observe, on est grillés mille fois, par contre, de ouf. Ils nous ont vu faire n'importe quoi. C'est vrai. À moins qu'ils nous observent juste depuis qu'on est... Moi, je pense qu'ils nous observent depuis que c'est magique. On prend la chèvre avec nous pour la suite. On prend la chèvre, je fais rouler la baie jusqu'à la chèvre, on va se détacher. Mais en vrai, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des tests ? Moi, je m'en fiche si on ne fait pas les tests, mais on est grillés comme ça. Là, on est dans le truc pour les gens pas malins. Est-ce qu'ils les testent réellement ? Qu'est-ce qu'un idiot ferait avec une chèvre ? Il nous a dit qu'il y avait des tests. On sait qu'il y avait des tests. Quel est ton Instagram sur cette chèvre ? En tout cas, elle a dîné. Elle va nous suivre, du coup, maintenant. On peut la prendre avec nous. C'est pas idiot. Vous voulez la prendre avec nous ? On la prend. Bon, on a un familier chèvre. J'y vais. Je coupe la corde. Elle a l'air un peu apeurée, mais elle ne tremble plus. Les effets de la BMW... Au moins, on aura de quoi bouffer si on est là pendant longtemps. Question, est-ce qu'on voit un plafond au-dessus des lumières ? Oui, c'est maçonné. C'est un plafond de pierre. D'accord. Alors, ici, chèvre. Donc là, on est vraiment dans une petite pièce, à priori. Enfin, c'est pas une pièce, c'est le couloir qui a fait un... Oui, c'est un cul-de-sac. Mais c'est un cul-de-sac, oui. Oui, c'est tout à fait un cul-de-sac. OK. Donc, on retourne au dernier croisement et on prend... Là où on a pris à droite, on a pris à gauche. Oui, on va tout droit. Moi aussi, je vais me faire un plan parce que je... Lucien, pendant qu'ils font... C'est le sac chèvre. OK, merci, c'est le sac chèvre. Et j'essaye avec l'épée de l'allumer. Tu sais, je peux la faire... Je peux étendre son rayon de lumière. Oui. Pour essayer de voir si ça éclaire vraiment ou si c'est impossible. Tu te disposes au bord de l'obscurité. Oui. Tu fais irradier ton épée. Et tu vois... En fait, tu vois la lumière se réfléchir sur ton bras. Tu vois que ça éclaire un petit peu ton visage. Mais là, à partir du moment où il y a l'obscurité, tu ne la vois plus. J'étais indirect. Vous voulez retourner où, là ? Je tiens la chèvre. A priori, on va aller tout droit, non ? Oui. Tout droit, c'est-à-dire on remonte là ? Oui. On va vers là ? Oui, oui. Là, ça tourne... Il y est, il y est. À gauche. Ça tourne à gauche. Ça tourne à gauche, tout à fait. Il n'y a pas de choix ? J'ai fait de l'avance. Ah ! Ah ! Vous avancez. Une fois que vous êtes là... Pas mal l'idée du plan. Je ne le rappelle. Ah ! Chèvre. Là, ça... Alors, attends, soit on va tout droit, soit on va à gauche. Eh bien, allons à gauche, comme ça, on aura balayé tout ce coin-là. D'accord. Sans vouloir. Vous avancez. Vous voyez. Et voilà ! Oh, putain ! Ça fait comme ça. Là, on peut aller à droite. On va à gauche ? À droite. À droite, oui. Droite pour vous. Et là, vous êtes à un cul-de-sac à nouveau. Ok. Ok, donc on revient au branchement précédent et on prend tout droit ? Oui. Ok. Donc, vous en êtes là. Rappel, il y avait toujours une tuile ici. Et vous avancez un petit peu par là, hein, parce que vous m'aviez... Oui, oui. Et là, ça continue ici et ici. Ok, on va tout droit ? Tout droit. Très bien. Il faut que tu recadres ma zone, moi. Ça vaut que c'est bien grand, hein. Et là, elle tourne forcément à droite. On procréate ? À droite ou à gauche ? Non, à gauche. À gauche, pardon. Excusez-moi. Là, on peut aller ? Attends. Plus à gauche ? Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, vous continuez ici. Ouais. C'est juste un carré. Mais on n'a rien marqué au sol, donc... Ouais, mais ça va aller. Vous prenez vos notes, franchement. Est-ce qu'on vérifie ? Ah oui. Donc là, je pense que si on prend à gauche, on revient à le point d'entrée. Oui, exactement. Ah oui, vous êtes carrément souvent déjà, là ? On vient au premier croisement de l'entrée. Est-ce qu'on y va pour vérifier ? Ou on se fait confiance ? On n'avait pas mis de marquage au sol, encore. Non. Vous ne le faites pas, pour l'instant. Non, on ne le fait pas. Vous ne m'avez pas dit que vous le faisiez. Non, non, non. J'ai regardé si on avait de quoi le faire. Ça vous dit qu'on tourne à gauche pour avoir vraiment terminé cette histoire de cette zone-là ? On tourne à gauche pour voir si... Je prends une dague. Je ne vais pas vous le faire, mais effectivement, l'entrée est juste là. Donc là, on va à gauche. D'accord. Mais si on va à gauche, c'est possible qu'il y a un cul-de-sac comme celui où on a trouvé la chèvre. Donc il y a peut-être un autre élément. À gauche, c'est l'entrée, il a dit, c'est bon. Si on continue tout droit, alors, pardon. Oui, tout droit vers l'autre chemin, oui, oui. OK, on va voir. Donc vous avancez. Là, c'est la position quand on a fait demi-tour. Là, on va là. Avec l'entrée à notre gauche. Oui, oui. C'est un cul-de-sac devant nous, là ? C'est une heure. Non, ce n'est pas un cul-de-sac. Edith Mir devra me faire un save de dextérité au début du prochain épisode. Sous-titrage ST' 501